L'opération de police conduite par son directeur général Jean-François Ndengue a permis aux forces de l'ordre de faire la reconnaissance des lieux et la reconstitution des faits perpétrés par un groupe de présumés braqueurs dont le motus operandis est dévoilé ici par le directeur départemental de la police de Brazzaville. L'interrogatoire de ces trois bandits nous a amené à comprendre le motus operandi des délinquants. Il consiste à, dans les stations, les bandits créent un poste d'observation qui est de suivre les mouvements, les faits et gestes du gestionnaire de la station. Et quand la caisse est faite, pendant que le gestionnaire de la station se rend en banque, ils le prennent en chasse à bord d'un taxi, arrivés à un endroit où ils estiment que le crime est réalisable, ils créent l'obstruction et trois d'entre eux descendent, tiennent en respect la victime et estorquent de l'argent. Pour la banque, l'un d'eux s'introduit dans la banque, repère la cible, souvent c'est quelqu'un qui fait des opérations de retrait et il voit quelle est la somme que le monsieur retire. Quand il sort, ils le prennent aussi en chasse et ils font la même chose. Les auteurs présumés braqueurs, qui ont raflé des centaines de millions au cours de leurs différentes opérations, n'ont pas nié les faits qui leur sont réprochés. On avait garé, c'est lui qui faisait l'enquête. Maintenant, lorsque la personne est sortie, il nous a fait signe, il a monté dans la voiture, on a démarré, on a suivi la personne. Arrivé là-bas, lorsqu'il y avait un peu de l'embouteillage, moi je me suis arrêté et puis les gars sont sortis. Lui, il a pointé le garde, lui, il a pris le sac et puis on était partis. Oui, j'ai fait la manœuvre. Les autorités de la police ont profité de cette descente pour inviter les populations à faire confiance à la police dont le rôle est de sécuriser les personnes, les biens et d'assurer l'attitude de la population.